Générique 3 invités, 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Amourda est avec nous ce soir, économiste chez ProBTP Finance. Vous êtes membre également du think tank BSI Economics. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Benoît Vesco nous accompagne également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Président de De Lubac Asset Management et Nicolas Gotsman qui complète ce tour de table. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la macro à la financière de la cité. Donc le cycle de baisse de taux devant nous avec l'entrée en jeu de la fête demain soir. A 24h de cette décision avec tous les éléments d'information qu'on a pu encore avoir ces derniers jours. Nicolas, qu'est-ce que vous entrevoyez sur la décision de demain soir ? Mais si j'élargis un petit peu le sujet, il y a bien sûr la question du timing, la question de la taille de la baisse de taux de demain et des prochaines. Il y a la question du rythme qui se pose également. Et la question de savoir jusqu'où ce voyage nous amène. Quelle est la destination finale ? Comment est-ce que vous comprenez la manière dont la Fed s'embarque dans ce voyage-là ? Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on ne sait pas. Et on ne sait pas pour une bonne raison. C'est que je pense que le Conseil des gouverneurs aux Etats-Unis ne sait pas non plus. Ce qui était intéressant, c'était de voir, si je prends le discours de Jackson Hole de Jérôme Powell, qui est donc du mois d'août dernier, en fait, il avait laissé ouverte la porte à la possibilité d'une baisse de 50 points d'Az, ce qui avait étonné d'autres gouverneurs. On n'a pas eu trop de discours depuis. On en a eu quelques-uns, notamment un, je pense, important de Christopher Waller il y a 15 jours, qui lui aussi disait que la porte était ouverte, mais il semblait de sa part, en fait, que c'était plutôt pour un peu plus tard. Par contre, j'ai interprété ce discours comme étant une position où il n'allait pas s'opposer à une telle baisse de 50 points de base. Ensuite, le marché s'est, lui, calqué sur plutôt une baisse de 25 points de base. Et on a eu la BCE jeudi dernier. Et juste après la BCE, un peu par hasard, on a la publication par le Wall Street Journal d'un article de Nick Timiraos, qui est connu pour ses liens avec certains membres de la Fed, et notamment avec Powell, qui laisse entendre que le 50 points de base a peut-être le vent en poupe. Le marché s'est progressivement ajusté, de façon intéressante. et juste au moment où Powell a l'habitude de passer ses coups de fil aux autres gouverneurs, aux autres présidents de Banque Centrale. Et donc, évidemment, dans une position un peu plus favorable, c'est-à-dire que si le marché s'ajuste et prévoit les 50 points de base, évidemment, c'est beaucoup plus facile de convaincre les copains qu'on peut aller vers les 50 points de base. On a eu un nouvel article qui a été publié aujourd'hui par la même personne, qui dit effectivement qu'en gros, je pense qu'ils ont une problématique. Il doit y avoir des tensions en interne. Il y a une possibilité d'un vote dissident demain d'un membre du board. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'un vote dissident dans le board, il y a cette personne, la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2005, mais la dernière fois que c'est arrivé avec une volonté d'être plus stricte que la décision majoritaire, ça date de 1994. Donc, celui qui va s'opposer à ça prend le risque de se mettre en position, d'être le premier depuis 30 ans à se mettre en position en porte-à-faux. On parle bien du cœur, ce n'est pas les gouverneurs de banques centrales. Régional, c'est le board, c'est le comité de direction, c'est le directoire, pour reprendre le terme utilisé à la Banque centrale européenne. Et vous dites, de ce point de vue-là, le cœur du réacteur a toujours été très homogène sur la prise de décision depuis plus de 10 ans. Et il a toujours été très important pour Powell de créer cette unité. D'accord. Il y a le consensus dans le consensus. C'est ça. Et ensuite, quand on regarde le profil des gouverneurs, alors on peut se dire qui sont ceux qui pourraient être dissidents. Je pense que le candidat naturel, c'est Michel Bauman, qui n'est pas le membre le plus important, mais qui a une voix un peu plus au-quiche que le reste. Je pense que si c'est elle, ils iront. Et elle fera éventuellement son vote dissident, parce qu'elle n'est justement pas suffisamment importante. Par contre, si c'est Chris Waller... Dur de le mettre en minorité. C'est très difficile de le mettre en minorité. Il est, à mon avis, trop important. Et donc là, ça m'étonnerait beaucoup plus. Donc je pense que c'est très près. Par contre, je pense que Powell, sa volonté est d'aller à 50. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si jamais il n'arrive pas à aller à 50, c'est qu'il ne tient pas son board et qu'il n'arrive pas à convaincre la majorité. Et donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, pour la suite, c'est de savoir si le président actuel est en capacité justement de diriger son board un peu à la drague. Et en fait, ce qu'il vient de nous faire, c'est un peu un coup à la drague, c'est-à-dire d'annoncer en avance ce qu'il veut faire, ce qui rendait les fous, les hauts de la BCE à l'époque. Parce qu'en fait, quand le marché s'aligne, vous êtes obligés de suivre et de refaire le même coup ici et éventuellement de voir sa capacité d'influence sur le reste du board. Et je pense que c'est aussi ça qui se joue demain. Comment on communique, comment la Fed communiquerait demain autour d'une éventuelle baisse de 50 points de base ? Je crois que c'est Meridelli aussi qui l'évoquait en disant bon, 25-50. Le vrai problème avec les 50, c'est comment on communique ? Parce que c'est vrai que c'est assez inhabituel. C'est rare que la Fed débute un cycle de recalibration, en l'occurrence avec un pas de 50 BP. Ou en tout cas, on a vu des pas de 50 BP pour démarrer dans des situations qui étaient des situations peut-être un peu plus adverses que ce que connaît l'économie américaine aujourd'hui. Le précédent, on avait des taux qui étaient équivalents, c'était 2007. Avec une baisse de taux de 50 points de base en août 2007. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé. C'est forcément la meilleure période. Ensuite, pour la communication, je pense qu'il y a moyen de faire une baisse de 50 tout en étant assez tranquille sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie américaine. Vous avez aujourd'hui des projections de la Fed qui sont pour la fin de l'année à 2,1% de croissance. Vu les chiffres qu'on a aujourd'hui, les projections, on peut peut-être passer de 2,1 à 2,3. Sur l'inflation, on a des projections sur le PCO Core, donc l'inflation cœur aux Etats-Unis, qui sont 2,8. Même chose, vu ce qu'on a comme profit aujourd'hui d'inflation, on pourrait peut-être passer à 2,7. Donc vous pouvez baisser votre niveau d'inflation, monter votre niveau de croissance, de montrer que vous n'avez pas spécialement d'inquiétude. Par contre, vous dites que vous avez aujourd'hui un niveau de chômage qui est à 4,2%, qui correspond exactement à l'estimation du taux de chômage structurel qu'on a aujourd'hui aux Etats-Unis. Et que selon la dernière revue de stratégie politique monétaire qu'on a eue aux Etats-Unis, qui disait qu'en gros, on ne tolèrera pas de shortfalls, enfin de baisse du taux d'emploi, et bien du coup, vous passez dans un système de fonctions de réaction différentes de la part de la Fed et vous pouvez dire, en fait, nous, on ne rigole pas trop avec la croissance différente. Oui, oui, oui. Au contraire de la BCE, par exemple. C'est aussi important. C'est très important. Et du coup, on adopte une fonction de réaction différente, on ne rigole pas avec la croissance, on ne rigole pas avec l'emploi, et du coup, on réagit de façon différente et on ne tolèrera pas une baisse trop importante de l'emploi. Bon, Hervé, tant qu'économiste, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion de demain ? Comment vous réfléchissez au débat, alors qu'il peut paraître un peu, je ne sais pas, un peu obsessionnel d'ailleurs, même sur le 25 ou 50, mais comme je le disais, le timing est important, le rythme est important, la taille des baisses de taux est importante et la destination finale aussi est importante. Quand on s'engage dans un cycle, quand on est une banque centrale comme la Fed, on doit avoir, j'imagine, et j'en suis sûr, toutes ces réflexions en tête avant de démarrer. Oui, absolument. Moi, je crois qu'il y a déjà deux éléments qui ont été cités. C'est compliqué d'aller contre ce qui a été déclaré par Nick Timiraos. On voit qu'historiquement, c'est plutôt vérifié. Attends, je fais la parenthèse parce que c'est important. Moi, je crois que j'ai découvert Nick Timiraos peut-être au moment de 2022, dans cette période-là. C'est donc le journaliste Fed du Wall Street Journal qui, effectivement, a des accès, c'est un journaliste qui fait son travail, qui a des accès privilégiés, peut-être, en tout cas, au sein de la réserve fédérale américaine. Et donc, au démarrage du cycle de hausse de taux, la Fed commence en mars 2022 avec 25 points de base. Ensuite, on passe à 50. Je parle sous ton contrôle, Nicolas, aussi. 50, le pas suivant. Et arrive le mois de juin où Powell signale, dix jours avant la réunion, que 50 reste la bonne taille, reste le bon pas pour le meeting de juin. Et pouf, entre-temps, un article de Nick Timiraos qui sort, qui dit que, ah, ce sera peut-être finalement 75. Et la Fed, effectivement, fait 75. De là, imaginez que Powell a pu utiliser ce genre de communication non officielle pour signaler 75. En tout cas, il y a ce précédent-là qui est dans tous les esprits. Voilà, pour bien donner la perspective et le contexte de qui est Nick Timiraos et pourquoi on ne peut pas aller, donc, contre Nick Timiraos. On ne peut pas aller contre la Fed, mais on ne peut même pas aller contre Nick Timiraos. C'est ça, Hervé. C'est très difficile, surtout pendant cette fameuse période, la quiet période, puisqu'on sait que c'est un des seuls, finalement, à avoir des informations privilégiées. Donc voilà, ça, c'est ma première difficulté. J'entends. Quelque part dans le raisonnement. Ma deuxième difficulté, c'est que, même si, effectivement, il y a un consensus d'une centaine d'économistes, aujourd'hui, qui anticipe 25 points de base demain, dont je fais partie. Je ne vais pas me dédouaner à 24 heures du résultat, mais j'ai la pression. On a la pression des marchés financiers. Aujourd'hui, quand on est banquier central, il vaut mieux satisfaire les marchés financiers que satisfaire les économistes. Si on déçoit les économistes, bon, a priori, ça se fait... Ils s'en remettront ? C'est ça. On a l'habitude. Ils ont l'habitude. Quand on déçoit le marché, surtout sur une réunion aussi importante, parce que c'est le début, c'est le déclenchement de la baisse des taux, un banquier central, à la fin de ce meeting, à la sortie du meeting, il a envie de se connecter, d'aller voir les marchés, de voir des taux qui baissent, des actions qui montent. Si, à la fin, il ne le voit pas parce qu'il a déçu le marché, alors ça commence mal dans ce cycle de baisse de taux. Donc, c'est vraiment les deux éléments, aujourd'hui, les deux arguments qui vont un peu contre cette attente de 50 BP demain. Pour autant, j'imagine toujours un scénario où on pourrait avoir 25 BP demain. En tout cas, ça reste mon scénario. Et je pense qu'on pourrait s'en sortir par les dots. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, ce qui est pricé, c'est quelque chose de très agressif pour la fin d'année. À mon sens, il y a... C'est plus de 100 BP de baisse de taux. Oui, on doit être à 120. 120, c'est ça. Moi, j'avais 120, effectivement, sur ces derniers jours. Mais pour moi, on a trois échelles de temps différentes. Alors, on a le marché, les investisseurs, et on sait que le 31-12, c'est très important. Et donc, le pricing jusqu'au 31-12, il reflète aussi un petit peu ça. Donc, nos envies sur les taux longs, nos envies sur les taux courts, sur l'ensemble de la courbe, sur la pontification, sur tout ça. On a le temps de Jérôme Powell. On sait que c'est du moyen terme, c'est du 2 ans. Très souvent, l'indicateur financier qu'il cite, c'est le niveau du 2 ans. Alors, Pauline l'a dit tout à l'heure, on est à un niveau historique, enfin, plutôt très bas, même si ça a légèrement remonté. Mais voilà. Donc, est-ce que lui est à l'aise avec ça ? C'est possible, parce qu'on price l'ensemble des baisses de taux dans ce 2 ans. Et puis, il y a le temps macroéconomique, celui, finalement, que les économistes préfèrent, et ça vient reboucler avec votre question, qui est le point final, le point d'arrêt de tout ça, ce fameux taux neutre. Alors, on aime beaucoup débattre sur le taux neutre, parce que, finalement, on n'a jamais tort. C'est un des rares débats, finalement, où on peut, chacun, avoir une opinion. Tout le monde peut avoir raison, oui. Exactement. Et quelque part, on ne le saura peut-être jamais, parce que, pour l'atteindre, il faut se rendre compte de quelque chose sur le cycle. Il y a tellement d'autres éléments qui jouent sur le cycle que simplement ce différentiel de taux, que, finalement, on pourrait tous avoir raison. Quand on a dit ça, il y a plusieurs estimations sur ce taux neutre. Alors, nous, personnellement, on est plutôt autour de 3,1 sur le taux neutre nominal, donc qui est autour de 1,1 en taux réel. La Fed est à 2,75 si on considère que son taux de long terme, c'est le taux neutre. Alors, théoriquement, on sait qu'il y a des petites subtilités, mais globalement, on pourrait se situer là. Ça veut dire que le chemin est long. Et quand le chemin est aussi long, eh bien, il faut commencer tôt, et il faut commencer peut-être aussi de façon régulière, en pilotage automatique, sans créer beaucoup d'incertitudes. Et là, vous dites, on est à un stade où la Fed est encore dans le bon tempo, justement, pas trop pour tard, pour se permettre, avec ce long voyage devant nous, de commencer à un rythme de 25. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ah, parce que nous, initialement, si on revient en janvier, on anticipait 4 baisses de taux pour cette année, en mai, en juin, septembre et décembre. Voilà. Pourquoi en mai ? Parce qu'on s'est dit que, finalement, la Fed a l'habitude de donner le là, et ça paraissait un petit peu étonnant qu'elle attende autant, d'autant que c'est l'économie où, finalement, la désinflation est la plus certaine de tous les pays avancés. Et donc, on s'est dit, finalement, elle n'a pas de raison de douter. Autant la BCE, on comprenait, la Fed, on comprenait un peu moins. Bon, ça ne s'est pas fait. Pour autant, ce n'est pas neutre de faire 25 BP ou 50 BP. Vous l'avez dit, 50 BP, c'est dans des situations de crise. Donc, ça annonce un message et une grande inquiétude, aussi, pour les marchés. Alors, pour faire 50 BP, et ça a été dit avant, où il va falloir communiquer, communiquer fortement. Et pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et donc, c'est pour ça que je reste encore du camp des 25 BP, mais je comprends les arguments. Et être sûr, effectivement, que la communication, si c'était 50 BP, au sein du board, serait une communication homogène, unanime. Il n'y aurait pas de craquement de ce point de vue-là s'il faut tenir une communication autour des 50 BP. Ça, je ne pense pas, ils sont suffisamment sérieux pour se mettre d'accord. Une fois qu'on est d'accord, on défend la même chose tous ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Benoît ? Quand on gère notamment des actifs, des portefeuilles d'investissement, et comment vous regardez ce débat ? 25-50, mais encore une fois, au-delà de ça, c'est le cycle de baisse de taux qui a commencé déjà pour pas mal de banques centrales et qui est rejoint par la Réserve fédérale américaine demain soir. C'est vrai que dans le principe, la bonne nouvelle, c'est qu'on aborde enfin ce cycle de baisse de taux directeur aux Etats-Unis. Rappelez-vous, fin 2023-2024, on l'attendait très vite dès le début de l'année 2024. On pensait que c'était le pivot. Oui. Et on est en septembre, on parle de la première baisse. Donc il y a des décalages entre ce qu'anticipe le marché, encore une fois, je pense qu'effectivement, à 24 heures, on est plutôt bon sur le 50 points de base, mais entre ce qu'anticipe le marché dans son scénario à moyen terme et la réalité, il peut y avoir des écarts énormes. Après, alors ce 50 points de base, il est assez étonnant et on voit bien dans les discussions qu'on a eues là en introduction, il va falloir l'accompagner dans un discours. parce que normalement, 50 points de base, c'est un événement exogène, c'est un besoin de retour de la confiance des marchés. Ça se justifie d'une manière un peu particulière, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. C'est un ralentissement économique qui est relativement doux, qui est plutôt bien orchestré pour le moment. Donc je dirais que de ce côté-là, tout va bien. Donc il n'y a pas d'urgence. Après, là, on est très focalisé sur ce rythme-là. Alors ça veut peut-être dire aussi, comme on le disait tout à l'heure, que la Fed a pris un petit peu de retard. Alors, ils ne vont pas le dire comme ça. Il va falloir qu'ils l'accompagnent justement complètement différemment. Ça, c'est peut-être la réalité. Ça veut peut-être dire aussi quand même que cette période électorale, elle perturbe. Elle envoie des signaux. Il faut que la Fed apparaisse comme procroissance plutôt qu'en anti-inflation. C'est un peu délicat à gérer. Ce qui peut aussi envoyer des signaux un peu contradictoires au marché. Maintenant, que ce soit 25 ou 50 points de base, l'important, c'est un cycle de baisse des taux directeurs qu'on entame, qui a été une fois n'est pas ou de coutume devancé par la BCE, ce qui est quand même intéressant à signaler. Ça, c'est un élément important. Après, ce qui est vraiment intéressant pour nos investissements, c'est ce scénario, ces environnements macroéconomiques. Ça ne change pas la donne, 25 ou 50 points de base. On est dans un ralentissement qui se fait en douceur, mais c'est quand même un ralentissement économique. On a moins de création d'emplois, mais ce n'est pas violent. On a un peu plus de taux de chômage, mais il n'y a rien de dramatique. On voit que ça se dégrade un peu sur les indices ISM côté manufacturier. Ça tient bien sur les services. Donc, tout ça est en train de se mettre en place de manière relativement mesurée. Un scénario de baisse des taux directeurs est plutôt positif pour les marchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des à-coups et des moments d'inquiétude. On en a vécu un peu cet été à la rentrée. On va jouer à se faire peur. On va continuer dans ce moment-là un peu entre deux. Le marché peut facilement continuer de jouer à se faire peur sur quelques indicateurs ou quelques données. Exactement. Et même paradoxalement, on se fait... Quelque part, on se réjouit de ce 50 points de base en amont. On peut s'inquiéter s'il n'est pas très bien accompagné après coup de ce 50 points de base en disant mais mince, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a loupé ? On n'a pas vu. Voilà, exactement. On a fait des vues et pas nous. Les marchés aiment bien dans ces cas-là passer d'un extrême à l'autre. Mais clairement, il y a bien ce scénario qu'il faut accompagner. La Réserve Fédérale est en train de le faire et on va avoir des à-coups sur les marchés en se disant mais attention, ce ralentissement économique se met en place et donc, qu'est-ce qui se passe pour les marchés ? Et là, on voit bien que depuis cet été, notamment sur les marchés actions, on a changé un peu de nature. Il y a eu de la rotation. On voit bien que sur les S&P 500, ça cale un peu, que ça tourne. Quand on regarde les 7 magnifiques, les fameux 7 magnifiques, depuis deux mois, ce n'est pas incroyable comme période, mais depuis deux mois, ils ne surperforment plus. C'est un petit signal qui a un changement un peu d'état d'esprit des investisseurs. Ça reste un trade très plébiscité, on l'a vu, l'enquête BOFA mensuelle est sortie sur ce que font les gérants, mais effectivement, c'est un trade un peu moins surpeuplé mois après mois. Exactement. Depuis trois mois. Depuis trois mois. Mais ça montre bien quand même un changement de nature du cas des investisseurs qui comprennent bien que l'environnement économique a un peu évolué, qu'il est moins favorable à des valeurs pro-croissance, qu'il faut être peut-être un petit peu plus défensif. Et donc, ces portefeuilles-là, ils ont déjà commencé à tourner. Et ça, c'est une tendance de voir effectivement des valeurs défensives, on parle des valeurs proxy bonds aussi, revenir un petit peu sur le devant de la scène, ou est-ce que c'est plus des positions d'attente ? Alors, on voit bien que le marché hésite encore parce qu'on est dans ce fameux scénario qui est en finale quelque part un peu idéal de l'alentissement économique en douceur. Ça reste un chemin impossible, oui. Et comme il est idéal et qu'il est un peu théorique et rarement expérimenté, on va hésiter et on va se dire mais est-ce que ce scénario il n'est pas trop idéal et par moments, on va avoir des accès de baisse et d'inquiétude. Ce sera pour nous un autre sens des moments à capter parce qu'on a toujours ce sentiment qu'on rentre dans un nouveau cycle de croissance qui va être orchestré par cette baisse de taux directeur qui va se mettre en place ensuite au cours des trimestres et ce nouveau cycle, il faut commencer à prendre des positions très progressivement mais dès maintenant. Et c'est tout ça qu'il faut commencer à mettre en place. Donc ça, c'est des périodes très intéressantes. on a une période de changement, effectivement de régime de marché peut-être pour la suite. Qu'est-ce que ça change que la Fed entre en jeu Nicolas et puis Hervé alors qu'effectivement la BCE a pu y aller dès le mois de juin, je crois que la Banque du Canada a déjà fait trois baisses de taux consécutives, la Banque d'Angleterre, on verra si elle passe son tour ce mois-ci mais elle a déjà délivré 25 points de base, etc. Qu'est-ce que ça va changer au cycle global de baisse de taux qui s'est déjà amorcé ? De voir la Fed rentrer dans le jeu potentiellement avec un 50 points de base, je garde cette option aussi ouverte. C'est pour moi absolument essentiel, en fait on a quand même si je regarde l'emploi privé américain, on est en rythme en moyenne sur les trois derniers mois, on est à 96 000 créations, on sait que le break-even, le niveau de création d'emploi qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir absorber l'augmentation de la population active, c'est en ce moment entre 150 et 170 aux Etats-Unis, donc on est en dessous, donc là on est en train de créer du chômage si la Fed ne fait rien et si elle poursuit cela, donc là on a un risque, d'autant plus qu'à partir du moment où le chômage commence à déraper, généralement ça a tendance à déraper assez vite, donc là je pense qu'il y a vraiment effectivement une gestion du risque qui doit être importante et de prendre un peu de précaution en baissant de 50, ça me semble quelque chose de correcte une bonne décision à prendre. C'est une assurance qui ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte même rien du tout. Ça ne coûte même rien du tout. Si je regarde les règles de Taylor, aujourd'hui on est à 3,80 en termes de prescription des taux d'intérêt, donc on est largement au-dessus, ils peuvent baisser de 50 en étant encore restrictifs, donc il n'y a pas de problème de ça, mais si je regarde l'économie mondiale, en fait je regarde, j'ai l'Europe, je n'ai pas de demande en Europe, je regarde la Chine, il n'y a pas de demande, on est quasiment en déflation en Chine. Le seul relais de la croissance mondiale aujourd'hui, c'est le consommateur américain, c'est-à-dire l'employé américain, si on commence à perdre de l'emploi là-dessus, on n'a plus rien. Donc c'est vraiment l'essentiel et effectivement, la décision de la Fed va emporter la décision pour l'ensemble de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais quand on voit, encore une fois, la puissance déflationniste chinoise qui est en place, parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est quasiment 40% de la production magnifique du monde qui est en déflation, donc qui apporte ça au moment entier. Encore une fois, la zone euro qui est en décélération assez nette aujourd'hui, on voit que le pétrole, enfin on a perdu 10% sur un mois, ce ne sont pas des signes qui sont absolument merveilleux et que je pense que même cette situation-là, ce contexte géopolitique-là devrait même pousser la Fed à agir et vous ajoutez ça au risque que vous avez aujourd'hui sur l'emploi, je pense qu'effectivement, il est temps de réagir. Je ne dis pas que le risque, enfin on n'est pas dans le signal d'alarme encore, mais je pense qu'il est temps de prendre des assurances sur la situation pour ne pas se retrouver dans des situations qui seraient effectivement trop compliquées et il vaut mieux être préventif que venir derrière. Et ce serait légitime que l'entrée en jeu de la Fed, qui plus est, si elle délivrait 50 points de base, résonne ailleurs dans le monde, dans d'autres banques centrales les libèrent un peu de la retenue qu'elles pouvaient avoir jusqu'à présent. Je ne sais pas, on a parlé de la Banque Nationale Suisse, il y a la gestion du Francfort, il y a d'autres banques centrales peut-être qui seraient contentes de pouvoir augmenter le pas incrémental de leur baisse de taux. Cela dit, elles sont déjà libres, enfin elles pourraient réagir à peu près de la même façon. Je notais d'ailleurs avec intérêt que l'article de Nick Mirrao s'est sorti, je crois, une heure ou deux heures après la fin du discours de Christine Lagarde. Et comme si en fait la Fed ne voulait pas déranger la BCE qui visait leur truc à 25. Après on a suivi dans la hausse des taux quand la Fed a dit que c'était 50, tout le monde sait qu'elle est sur 50, bon après on était à 75, etc. Mais elle a quand même donné le tempo aussi de ce point de vue-là. Oui, elle a donné le tempo mais encore une fois, si on regarde, je pense qu'une mesure qui est devenue essentielle aux Etats-Unis qui était citée par le staff du FOMC depuis plus d'un an maintenant qui a été reprise par Powell dans les derniers discours, ça fait trois discours qu'il en parle en même temps que le PIB, c'est ce qu'il appelle le PDFP qui est la somme de la consommation privée et de l'investissement privé. Vous prenez ça, donc la demande domestique privée. C'est la croissance la plus domestique possible. C'est le secteur privé. Secteur privé, très bien. Et la croissance aux Etats-Unis, en nominale, c'est 5,5%. Vous avez des taux à 5,3%. Donc vous êtes un acteur du secteur privé, vous avez une croissance à 5,5%, vous avez une contrainte de taux à 5,30%. Si je regarde en Europe, donc on a des taux à 3,50%, le PDFP en Allemagne, on est à 1,4% en nominale, on est à 2,3% pour la France, donc c'est un désastre. Et ce qui montre qu'on a une politique qui est beaucoup plus restrictive en Europe qu'elle ne l'est aux Etats-Unis. Qui pèse beaucoup plus sur la croissance. Absolument. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne et d'autres de voir la Fed entrer en jeu demain soir, Hervé ? Alors je pense que c'est rassurant. C'est rassurant pour la Banque Centrale Européenne. D'abord pour la devise, parce qu'on sait qu'elle est très attentive à l'inflation importée. Et on l'a dit, en Chine ça ne va pas bien et on risque d'avoir une désinflation importée provenant de Chine. Donc ça, ça va être important finalement de ne pas rajouter un fardeau supplémentaire. Pour autant, je ne pense pas que le rythme de la Fed influence le rythme d'une autre Banque Centrale. Pour moi, c'est vraiment dicté par des facteurs domestiques, ce rythme-là. Le différentiel de taux, oui, effectivement, ça joue, mais globalement, si on va dans la même direction, il ne devrait pas y avoir de pression massive ou trop forte ou difficile à gérer pour la BCE et en tout cas pour l'euro. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas. Notons aussi que pour la BCE, finalement, elle a un chemin qui est extrêmement court. On attend globalement encore, on va dire, quatre baisses de taux. si Isabelle Schlabel le permet parce qu'elle, elle s'arrêterait bien avant. Et donc finalement, faire des baisses massives côté BCE, ça veut dire aussi sortir du jeu du stimulus et donc se retrouver dans une position où on risque de tous se retourner vers la BCE pour savoir qu'est-ce qu'elle peut faire pour stimuler l'économie européenne qui ne va pas bien. Alors, à mon sens, qui ne va pas bien, pas pour des raisons de taux et de coûts de financement, mais pour des facteurs un peu plus structurels de compétitivité. On l'a vu, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va gérer avec des baisses de taux. Mais c'est vrai que, voilà, ça laisse des munitions en moins pour la BCE. On aura une BCE qui s'arrêterait, et c'est d'ailleurs ce que les marchés signalent un peu, qui s'arrêterait bien avant la réserve fédérale américaine de ce point de vue-là. Sauf si la Fed accélère drastiquement. Effectivement, la BCE s'arrêtera avant. Bon, à côté européen, qu'est-ce que ça vous inspire ? Effectivement, vous le notiez, Benoît, la BCE est quand même partie de la première. Elle a déjà livré deux fois 25 BP de baisses de taux. C'est vrai que le paradoxe, c'est que c'est plutôt en zone euro qu'on pourrait justifier 50 points de base pour démarrer. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a moins de munitions, la BCE, donc elle doit peut-être aussi un peu les économiser pour les utiliser dans la durée. Ça, c'est aussi une difficulté pour elle. Et puis, elle est peut-être un peu plus, dans ses principes de fondateur, un peu plus dogmatique que la Réserve fédérale américaine qui peut jouer entre la lutte contre l'inflation et le soutien à la croissance en fonction des circonstances, ce qui est beaucoup plus souple. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une difficulté de la BCE. Et ensuite, on vient de le citer tout à l'heure, elle va continuer à avoir les yeux rivés sur l'euro-dollar puisque ça peut être un facteur d'inflation importée qui peut être une difficulté. mais c'est vrai qu'elle est dans une situation qui est toujours plus compliquée parce que, mais ça, on le sait tous, c'est une zone qui est moins flexible, moins dynamique et donc qui a moins de levier pour jouer dans des cycles comme ça entre différents soutiens qu'elle n'a pas vraiment à sa main. Bon. Beaucoup avaient peur de voir l'euro fortement baisser quand la BCE tirait la première. L'euro, c'est quand même plutôt apprécié sur la période s'il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas eu de choc baissé sur l'euro quand la BCE a baissé en juin dernier. Elle a bénéficié de ces anticipations de baisse de taux directeur qu'on avait qui étaient peut-être un petit peu trop optimistes, un peu trop rapides en tout cas, mais qui ont permis de favoriser l'euro et de limiter ces pressions-là. C'est clair. Dans le jeu des banques centrales, on a beaucoup parlé aussi du Yen et de la Banque du Japon qui, elle, est à rebours évidemment du cycle mondial. Tout ça pour dire un mot de ce qui s'est passé aussi cet été sur les marchés en l'occurrence, Benoît, l'épisode du 5 août. Visiblement, plus que visiblement, la première semaine de septembre qui était un peu la semaine de rentrée a été aussi un peu compliquée à nouveau sur les marchés. Quels enseignements vous tirez de ces épisodes ? À quoi est lié ce stress qui a été un peu global sur les marchés ? Et est-ce que ce sont des sujets derrière nous ou est-ce que c'est un environnement de marché dans lequel il faut rester plus que jamais attentif à des mouvements qui peuvent être violents ? Le 5 août a été violent. Oui, ça montre la fragilité un peu cachée des marchés qui pour le moment se rassure par ce cycle de baisse des taux directeurs et qui en fait ne va pas résoudre tout à court terme. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, s'il y a bien un cycle de baisse des taux directeurs, c'est qu'il y a eu une politique restrictive en amont et que cette politique restrictive elle a des effets et que ces effets vont s'estomper une fois que la politique de baisse des taux directeurs se sont clairement mis en place. Et on est bien dans cette période-là où l'économie est fragile. En zone euro, on l'a bien dit et clairement et de manière malheureusement parfois un peu structurelle mais aussi aux Etats-Unis de manière plus conjoncturelle. Et ça, pour le moment, le marché l'a un peu occulté. Les marchés actions en particulier l'ont un peu occulté. Quand on regarde les marchés obligataires, j'ai plutôt le sentiment qu'ils ont bien compris le sujet. En Europe ? En Europe ou aux Etats-Unis que les taux longs sont déjà à des niveaux où on commence à se poser des questions en se disant mais il y a une fragilité économique quand on regarde d'autres indicateurs comme les prix du pétrole ou autres. Bien sûr. On voit bien qu'il se passe des choses. Les taux premières ont baissé fortement tout au long des années quand même. Donc on a encore des marchés. Enfin, c'est toujours ce scénario un peu où les marchés actions se rassurent par la baisse des taux et la baisse des taux est justifiée par un ralentissement économique. Donc ça tient un peu mais à un moment donné il y a quand même ce retour à la réalité du côté des marchés actions. C'est là qu'il y aura des ajustements à faire. Parallèlement, stratégiquement, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes à faire dans les portefeuilles sur les marchés obligataires. L'année 2022, enfin les années 2022-23 ont remis complètement au goût du jour cette poche qui dans les portefeuilles avait beaucoup de mal à générer de la valeur. Et à ce stade alors qu'on est au début des baisses de taux, oui, les stratégies obligataires ou en tout cas l'univers obligataire, crédit, reste un univers d'investissement incontournable. C'est encore le moment d'être dans ces marchés-là aujourd'hui. Clairement. Et je dirais même on a encore un peu de temps sur le monétaire. L'inflation baissera. Il n'y a pas d'urgence à quitter son petit monétaire confortable qui est encore bien là ? Il y a différentes stratégies à mettre en place. Il y a le court terme, garder du monétaire parce qu'il est fort probable que le monétaire mette plus de temps à baisser, enfin il baissera plus, moins vite que l'inflation. Donc on est toujours protégé de l'inflation quand on est sur du monétaire. Et ensuite sur la partie obligataire, bloquer des taux très rémunérateurs face à des perspectives d'inflation plus basses à horizon 3-5 ans, c'est très intéressant de nos jours. Et avec, dans ce scénario de ralentissement économique plutôt en douceur, des taux de défaut, notamment sur la partie times the spring grade quasiment inexistants sur lesquels on ne sera pas vraiment mis à mal. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes à faire en complément d'une poche action qu'il va falloir remanier et sur lesquelles il faudra être un peu plus dynamique à court terme. Un mot du rapport Draghi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça inspire ? Est-ce que, bon déjà, je ne sais pas, est-ce que ça intéresse les marchés ? Est-ce que c'est une gourmandise intellectuelle dont on ne se privera pas ? Mais qu'est-ce que vous en avez retenu ? Et la réception du rapport Draghi aussi ? Est-ce que vous en avez retenu ? Je pense que c'est important, pas forcément à très court terme parce qu'on va dire que la faiblesse des gouvernements en Europe aujourd'hui n'invite pas à une révolution. Mais cela dit, c'est important que ce soit lui parce que Draghi, c'est quand même l'homme qui, quand il est arrivé en 2011, alors déjà, ce n'était pas sûr que ce soit lui, c'était Axel Weber qui était candidat en 2011 donc qui nous a évité le fait que ce soit Axel Weber la tête de la BCE. Quand il est arrivé deux mois avant, on a eu la démission de Jürgen Stark, c'est-à-dire qu'on a eu deux mois avant. Les Allemands quittaient la BCE à l'époque. Les Allemands quittaient la BCE, c'est furieux qu'un Italien puisqu'on est la tête de la Banque Centrale et à la fin, quand il avait préparé le terrain pour Christine Lagarde en 2019, on avait eu la démission de Sabine Lautenschlager qui était donc, en gros, il a éliminé trois Allemands hyper hauts du bord de la BCE ce qui me semblait être une bonne nouvelle et curieusement, c'est la seule période où on a eu effectivement un regain de croissance en Europe parce que Draghi a eu apporté quelque chose qui malheureusement aujourd'hui est en train de justement retomber un peu dans ses vieux errements. Ce qu'on constate là et quand on lit le rapport Draghi, quand vous regardez les premières pages, vous avez quelque chose qui me semble être un signal assez clair, c'est-à-dire de dire que c'est un rapport qui est... Alors déjà, c'est le changement de langage. C'est un rapport qui lui a été commandé sur la compétitivité. Or, le point dont il parle, c'est la productivité. La compétitivité, c'est une notion très européenne. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise trop aux Etats-Unis. On parle beaucoup plus de productivité. Ce n'est pas baisser absolument les salaires. En gros, je ne veux pas être compétitif parce que je ne suis pas cher, mais je suis compétitif parce que je veux être meilleur. Il y a une connotation négative pour vous dans la manière dont on emploie compétitivité au sens européen du terme. Exactement. C'est en gros, on va baisser les salaires, il ne faut pas monter les salaires ce genre de choses et on va être moins chers que les autres. La compétitivité est pris, oui, d'accord. Et productivité, c'est je veux de l'innovation, je veux de l'investissement. C'est à l'Allemande. OK. Et voilà. Et donc, il apporte ça et il dit immédiatement dans le discours que la productivité est faible en Europe, notamment parce que la demande domestique est faible en Europe. Il n'est pas sans savoir, évidemment, que la demande domestique est sous contrôle total de la Banque Centrale Européenne et que donc, si la demande domestique en Europe est faible, c'est aussi à cause de la BCE et que même si, évidemment, son rapport, et je pense que l'allégance n'allait pas tirer sur la BCE directement dans son rapport, que le message est clair que oui, si on veut un changement de politique, il faut une coordination beaucoup plus intéressante pour ce qui se passe au niveau budgétaire et au niveau manétaire en Europe. Et ce qui se passe aussi bien, ce qui s'est passé en 2011 et ce qui se passe là maintenant, c'est qu'on a eu des plans de relance qui ont été mis en place en 2008, suite à la grande crise financière, qui ont complètement été annihilés par une politique restrictive de la part de la BCE. Et là, même chose, c'est-à-dire qu'on a eu des plans de relance de l'ONGU qui étaient très importants, dont les résultats macroéconomiques ont totalement été annihilés par la politique de la BCE là aujourd'hui. On n'a plus les effets. On n'a pas eu les fruits de ce qu'on a injecté dans l'économie à travers les fonds européens. Ça prend du temps aussi. Tous les fonds d'ailleurs n'ont pas été dépensés et déboursés aujourd'hui. Les effets macroéconomiques qu'on pouvait... Évidemment, encore heureux, il en reste encore un peu. Oui. Enfin, il en reste même encore un peu. Oui, un peu beaucoup. Mais la politique qui a été menée a brisé effectivement les effets macroéconomiques que ça aurait pu avoir. Et donc, le résultat final de ça, c'est qu'on n'a pas les effets. Par contre, on conserve la dette. Et donc, c'est là où on a vraiment un problème important. C'est que le manque de coordination budgétaire et monétaire européenne fait qu'on accroît sans cesse la dette sans avoir le bénéfice de la croissance. Et que pour cela, il faut une coordination meilleure et que la BCE se mette au pas des intérêts économiques du continent européen. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est de la soutenabilité de nos dettes publiques en Europe ? Hervé, vous travaillez là-dessus. Alors, je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer un petit peu la manière dont vous avez essayé de mesurer la solidité ou la vulnérabilité plutôt des dettes publiques en zone euro pour les 20 pays de la zone euro. Vous avez essayé d'ailleurs d'extraire votre modèle des contextes politiques que peuvent traverser chacun des pays de la zone euro. Oui, absolument. En fait, on a construit un outil de scoring et l'objectif, en tout cas l'ambition, c'était d'avoir une note par pays un petit peu décorrélée de la notation des agences parce qu'on sait qu'il y a un biais politique. On sait qu'il y a un biais aussi pour les grands pays. On a tendance à être un peu plus sympathique vis-à-vis des grands pays. Il y a une garantie implicite de quelque chose politique qui fait que la note peut être un peu déformée au final. Très clairement. Très clairement. Dans notre outil, ça apparaît vraiment très clairement. Vous avez complètement objectivé tout ça. Exactement. Pour chaque indicateur et pour chaque pays, on n'a pas de traitement de faveur. On a exactement le même traitement égal. Les notes, ensuite, sont pondérées. Donc là, évidemment, c'est notre jugement. Mais c'est notre jugement selon la théorie économique. Ce n'est pas notre jugement selon l'histoire de la zone euro ou pour favoriser tel et tel pays. Alors effectivement, c'est un indicateur de vulnérabilité. Il y a plusieurs piliers. Il y a des piliers de conjoncture économique, de finances publiques, secteur extérieur, secteur privé et également des critères ESG qui sont aujourd'hui de plus en plus importants. Et quand on mêle tout ça, quand on prend ces 400 indicateurs, le constat n'est pas alarmant mais il est assez triste. C'est que la France est avant-dernière sur les 20 pays de la zone euro. Alors, je ne dis pas alarmant parce qu'en fait, elle est... Donc on mesure la vulnérabilité, je rappelle, c'est la vulnérabilité de la dette publique française qui est la plus élevée, si je puis dire, ou quasiment la plus élevée parmi les 20 pays de la zone euro. C'est ça. Alors, pas particulièrement la plus élevée, mais en tout cas, on sait que le service de la dette est le plus difficile, on sait que la croissance potentielle va être relativement faible, on sait que la productivité en France aussi est un fardeau, on sait que le commerce extérieur ne nous aide pas, on est encore un des rares pays aujourd'hui à avoir un déficit de notre balance commerciale, alors que l'Espagne et l'Italie, malheureusement pour eux, ont un surplus et malheureusement pour la comparaison avec nous. Et donc, voilà, on prend tous ces éléments-là et on se rend compte qu'effectivement, je disais que ce n'est pas alarmant parce que la France est, je dirais, continuellement à ce niveau-là de vulnérabilité. Il n'y a pas eu un choc. Il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, entre guillemets, puisque la crise du Covid ou la crise que l'on a eue en 2022 aurait pu aggraver les choses. Et ce n'est pas le cas. On voit que c'est resté relativement résilient. Alors, ça reste très mauvais, mais c'est résilient. Donc, sans éléments déclencheurs, finalement, ça peut tenir. Maintenant, des éléments déclencheurs, eh bien, on en voit. On en voit qu'ils se profilent déjà dès cet automne. On est en procédure de déficit excessif, ce qui veut dire que, dans le cadre des nouvelles règles, il va falloir proposer un plan de réforme de moyen terme. Alors, cette année, exceptionnellement, la Commission a voulu aligner un petit peu les dates et donc on aura jusqu'au 15 octobre, alors qu'initialement, ça devait être à vendredi. Mais on aura jusqu'au 15 octobre pour soumettre ce plan en même temps que les drafts des budgets pour l'année prochaine. Donc, on pourra faire à peu près le même exercice si on y arrive. Et ensuite, on aura des recommandations de la Commission européenne sur les ajustements. Les ajustements, a priori, c'est plutôt 0,5% d'ajustement de déficit structurel avec, cette année, encore une fois, une faveur faite par la Commission européenne de 2025 à 2027 où on ne prend pas en compte la charge des intérêts parce que les taux d'intérêt sont montés. Alors, ça ne se reflète pas totalement dans le service de la dette parce qu'on a une duration moyenne entre 6 et 8 ans. Donc, ça met du temps à se diffuser. Mais globalement, voilà. Donc, ça reste quand même plutôt favorable. Bon, évidemment, ce n'est pas parce que le contexte est favorable qu'on va malgré tout réussir et qu'on va proposer quelque chose de viable. Mais en tout cas, ça pourrait écarter ou retarder un petit peu cet effet. Et l'autre élément favorable de ces nouvelles règles, c'est que maintenant, on a un horizon pour l'ajustement. On a 4 ans et 7 ans si on fait des réformes structurelles et si on montre un petit peu patte blanche. Donc, globalement, ce temps-là peut être intéressant et c'est un temps qui, effectivement, échappe un petit peu plus aux politiques qui est finalement notre grande faiblesse actuellement, conjoncturellement. Bon, sacré tâche quand même pour le futur gouvernement qui arrive. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benoît, pour conclure là-dessus ? Sur la situation française, effectivement, bon, Michel Barnier, les marchés, on a assez vite refermé la parenthèse puisque, bon, les marchés attendent, effectivement, l'ordre de vérité budgétaire, les décisions qui seront jugées par les marchés sont encore devant nous mais sur la nomination de Michel Barnier, ça n'a pas été un événement de marché ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, on ne l'a pas vraiment refermé, c'est-à-dire qu'on l'a mise de côté pour le moment. La hausse des spreads est toujours là, c'est-à-dire que le spread a déjà décalé depuis les législatives. Donc, il y a bien ce risque politique qui est intégré. Il ne s'est pas augmenté, c'est-à-dire que, pour le moment, on est plutôt dans une logique de dire on attend, on sait que ce risque-là existe mais qu'il est probablement reporté dans le temps. Mais il y a bien eu une dégradation du spread. Donc, c'est quand même un premier signal et après, pour rejoindre ces scoring qui ont pu être faits sur les États, ça montre bien qu'on est quand même plus facilement que d'autres pays à la merci d'un mouvement à un moment donné d'inquiétude des marchés, justifié ou pas, mais qui mettrait une pression plus forte. Ce qui n'est jamais très sympathique parce que quand c'est les marchés qui fixent les règles, là, ça devient plus brutal et on n'a plus le temps et on n'a plus la maîtrise. Donc, il faut rester très vigilant. On a gagné probablement peut-être jusqu'aux élections présidentielles ou d'autres, les élections législatives, on va voir. Mais on a gagné un petit peu de temps. Ça, c'est une première nouvelle plutôt positive. On n'a pas effacé ce risque politique. Oui, le spread n'a pas bougé. On reste autour de 66 points de base entre la France et l'Allemagne à ce stade. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de l'Inset Management, Hervé Amourda, économiste chez Pro BTP Finance, membre également du think tank BSI Economics et Nicolas Götzmann, responsable de la macro à la financière de la Cité.